De grandes étendues de neige vierge, des paysages de rêve, le freeride est né d'une pratique, celle qui consiste à dévaler les pentes hors pistes, avec pour seul objectif, le plaisir. Le plus du ski, c'était du freeride, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de piste balisée, il n'y avait pas de machine pour damer les pistes, c'était du freeride absolu. Aucun piqué pour baliser les trajectoires, aucune figure imposée, aucun chronomètre pour calculer le temps des skieurs. En un mot, la liberté glissée en toute sécurité. Il existe un circuit international où une soixantaine de compétiteurs originaires d'Europe, des Etats-Unis ou d'Australie s'affrontent. Ils sont des véritables professionnels, ils s'entraînent, ils connaissent la montagne, ils connaissent leurs limites, ils prennent des risques contrôlés, comme un pilote de Formule 1 ou comme un descendeur en ski alpin. Il y a très peu de kamikazes. Je ne me considère pas du tout comme un fou furieux, je ne sais pas si c'est une preuve ou pas, mais je ne me suis jamais blessé, je ne me suis jamais rien cassé, jamais un genou, jamais un dos. Justement, casser deux côtes, c'est en jouant au hockey, ce n'est pas du tout avec mes skis. Lui, c'est le meilleur du monde. Guerlain Chichéry a tout gagné en freeride. Il est systématiquement sur la plus haute marche du podium. A 23 ans, ce Parisien qui habite Tine depuis sa plus tendre enfance est fougueux, mais prudent. A aucun moment, j'ai le doute de me dire, j'ai un risque de me faire mal. Si j'ai un risque de me faire mal, je ne le fais pas. Ce n'est certainement pas le cas de Patrick Carland, qui, à Kirkwood, aux Etats-Unis, est en lice dans une épreuve qui réunit l'élite des skieurs américains. Au pied de cette barre rocheuse, c'est la chute infernale. Les sauveteurs sont arrivés et ils m'ont dit de ne pas bouger. Et je leur ai répondu, ne vous inquiétez pas, les gars, je ne peux absolument rien bouger. Patrick a donc dévalé ainsi plus de 300 mètres d'une pente parsemée de rochers et incliné à 45 degrés. 45 degrés, pour s'imaginer à pied, pour monter, il faut se servir des mains. Autant dire que pour Patrick, la situation est plus que délicate. Mais comment s'est-il retrouvé dans cette position ? On voit là où il saute en réception, on voit que c'est très dur. Il rebondit. Ça l'accélère. S'il y avait eu de la poudreuse, il serait arrêté. Comme c'est presque vers le glacier, il prend de la vitesse et il va jusqu'en bas. Je considère que c'est le plus grand danger sur l'organisation d'une compétition, c'est la neige dure. Donc c'est assez évident. C'est parce que quand on tombe sur la neige dure, on rebondit comme une balle de ping-pong. Mauvaise neige, certes, mais mauvais choix de Patrick également. En freeride, la seule contrainte, c'est la trajectoire. Choisir la meilleure ligne dans la montagne pour relier le point de départ au point d'arrivée. Et ce sont 5 juges qui évaluent la descente. Seule la chute est alors éliminatoire. Je comprends pourquoi les gens font les chutes du Niagara en raft. C'est très drôle de rebondir. Car il faut savoir que je suis resté conscient les 3 quarts de la chute. Là, j'essaye d'attraper des buissons pour m'arrêter. Après, j'ai percuté les rochers avec ma tête car mon casque a été éjecté et j'ai perdu connaissance. Mais quand Patrick s'arrêtera-t-il, facteur aggravant l'américain depuis longtemps déchaussé ? Il ne peut plus rien faire parce qu'il n'a plus de frein, entre guillemets, pour arrêter sa chute. Je n'aime pas perdre mes skis. C'est-à-dire que dans une pente où je tombe, j'essaie toujours de me rétablir sur les skis pour pouvoir m'arrêter. Donc les skis sont très importants pour pouvoir reskier derrière. Pour lui, aujourd'hui, c'est impossible. Au terme d'une interminable chute, Patrick s'immobilise. On craint alors le pire, mais grâce à sa protection dorsale obligatoire et au casque qu'il a longtemps préservé des rochers, ce skieur ne passera que 3 petites semaines à l'hôpital. Le bilan, talon d'Achille fracturé, visage tuméfié, vertèbre cervical déplacé, c'est-à-dire pas grand-chose au regard d'un tel accident. Quand je regarde les images, quand je vois aussi les conditions dans lesquelles ils ont fait la compétition, moi, je pense que j'aurais appris l'initiative de ne pas sauter, de peut-être même ne pas courir la course. Patrick Carland a payé au prix fort cette soif de liberté, mais ne comptait pas sur lui pour renoncer. 6 mois après cette chute, il est dès de nouveau au sommet de la montagne, planche au pied. Merci. Merci.